Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de repartir dans le passé et à travers mes différentes lectures. On va parler des livres de mon enfance. Ce que j'entends par enfance, c'est les livres que j'ai pu lire moi-même ou qu'on m'a lu, mais quand j'étais à partir du CP jusqu'en 6e, 5e, mettons, comme j'ai un an d'avance, au début de 5e j'avais que 11 ans, donc voilà, pour moi c'est cette période-là dont on va parler. Je parle pas des livres de ma petite enfance, on y reviendra peut-être un jour, mais ceux-là c'est un petit peu plus compliqué, j'ai moins de souvenirs, etc. Les retrouver, c'est un peu plus compliqué. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais ça, ça me demandera la lampe d'archéologie, la lampe de spéléologie sur le front pour aller fouiller, retrouver ce que j'aimais bien comme histoire quand j'hésite. Sur ce, c'est parti ! Donc j'ai commencé à lire en CP. Je me souviens, le premier livre que ma maman m'a acheté pour que je puisse lire toute seule, s'appelait Mademoiselle Louise, la maîtresse sorcière. C'était des tout petits livres de la bibliothèque rose, c'était vraiment pour lire, pour les enfants qui apprenaient, etc. Donc écrits en gros avec des mots en couleur, pour les mots un peu compliqués à demander à ses parents, ou ceux qui revenaient fréquemment, etc. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, alors j'ai mis un petit peu de temps à lire, etc. Parce que c'était en cours d'année de CP, donc forcément c'était encore un peu laborieux. Mais je l'ai lu toute seule, et je me suis farcie toute la collection derrière, parce qu'il y en avait pas mal. Alors il faut savoir qu'ils ont été très peu longtemps édités, mais j'ai eu la chance de les trouver en bibliothèque, donc ma maman, à défaut de pouvoir me les acheter, parce que c'était juste plus trouvable en livré, elle me les empruntait à la bibliothèque, et du coup j'en ai lu vraiment beaucoup. Je sais pas si j'ai pu tous les lire, parce que, encore une fois, ils étaient plus édités, ils étaient dur à trouver, etc. Mais j'en ai lu une bonne petite quinzaine, quand même, voire plus. Donc voilà, moi j'ai commencé avec ça. Je dirais que le premier auteur en tant qu'auteur qui m'a marquée, c'est Roald Dahl. Quand j'étais en CE2, dans mon école, les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2, dans mon école c'était tout petit, il y avait 4 classes 8 niveaux, 2 doubles niveaux tout le temps, et voilà. Donc les 2 classes des plus grands, on a eu un projet pédagogique autour de Roald Dahl, et du coup chaque niveau avait des livres de Roald Dahl à lire. Du coup nous, en CE2, on en a lu 2. On a lu en premier L'énorme Crocodile, qui m'avait beaucoup plu, et surtout on a lu Fantastique Maître Renard, que j'ai adoré. Et suite à ça, moi quand j'étais en CE2, je voulais sauter une classe, c'était mon life goal de l'époque, que j'ai atteint d'ailleurs l'année d'après. Mais du coup je voulais tout le temps prendre de l'avance, etc. Et du coup j'ai lu le livre des SM1 et le livre des SM2, donc Charlie et la Chocolaterie et James et la Grosse Pêche. Ensuite j'ai enchaîné avec Charlie et le Grand Ascenseur de Vert, qui est le tome 2 de Charlie et la Chocolaterie, qui est le seul Roald Dahl que vraiment j'ai détesté. Vraiment celui-là il m'a traumatisée avec les grands-parents qui redeviennent bébés, qu'il faut même aller retrouver, etc. parce que c'est revenu avant qu'il soit bébé. Enfin vraiment celui-là il m'a pas plu du tout. Et d'ailleurs j'ai adoré le film que du coup j'ai pu voir après avoir le livre, puisque j'étais vraiment petite quand j'ai le livre. Et j'ai adoré le fait qu'ils fassent en sorte qu'il puisse pas y avoir ce 2 fait en film en fait. Il m'a tellement traumatisée que j'étais contente des digressions du film pour éviter le 2. Adoré le film, j'adore toujours le film d'ailleurs, et j'ai aimé les changements qu'ils ont fait parce que comme j'aime pas le 2, je voulais pas qu'ils puissent le faire en film. Pour en revenir à Roald Dahl, j'ai évidemment lu les très classiques Mathilde Dahl, Les Deux Gredins et La Potion Magique de Georges Bouillon. Et là dans les iconiques qui manquent sacrées sorcières, en fait c'est pas moi qui l'ai lu directement, c'est ma maman qui nous l'a lu à voix haute. Mais bon, du coup, elle l'aurait pas fait que je l'aurais lu toute seule je pense. Donc j'étais dans ma grande période Roald Dahl et vraiment, je les ai vraiment adorées et j'en ai lu beaucoup. Donc ça, je l'ai fait entre le CE2 et le CM1-CM2 que j'ai fait en un an du coup. Voilà, sur ces deux années-là, j'en ai lu vraiment beaucoup. Quand j'étais en CE2, on m'a offert pour mon anniversaire le premier tome Des désastreuses aventures des orphelins modelaires et ça tombait bien parce que j'en avais entendu parler et j'avais très envie de les lire. J'ai adoré détester ces livres. C'était vraiment un bon moment pour moi. Donc ça m'a suivie jusqu'en 6ème, 5ème puisque le dernier, il est sorti en 2006 donc j'avais 12 ans. Donc voilà, 11-12 ans selon quand il est sorti dans l'année. Mais voilà, j'étais... Je compte ça encore comme mon enfance puisque c'était le 13ème tome. Donc je les ai quand même globalement lus dans mon enfance sachant qu'ils sortaient à 1 par an à la fin. Donc voilà, j'ai lu l'essentiel quand j'étais enfant, enfant. Et alors, j'ai été très déçue de la fin. Vraiment, j'ai pas aimé du tout la fin. Par contre, vraiment, même si je savais exactement ce qui allait se passer puisque c'est quand même un leitmotiv qui revient au bout du 7ème ou du 8ème on a compris quoi, comment ça allait marcher. Mais j'ai adoré détester ces livres. Vraiment. J'ai bien aimé les adaptations qui ont été faites. Alors, j'ai vu le film qui avait été fait qui reprend 1, 2, 3. Je l'avais trouvé pas mal mais j'avais trouvé dommage qu'il s'arrête là. Enfin, je veux dire, c'est pas fini. Voilà. Et la série qui est sortie sur Netflix il n'y a pas si longtemps. J'ai regardé que le premier épisode parce que c'est tout aussi pénible que les livres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on nous insiste en disant faut pas arrêter cette série pour la série. Je suis tellement triste de devoir vous raconter ça. C'est mon obligation mais vous, vous êtes pas obligés, etc. Bon, je me suis tapée pendant 13 livres. J'avais pas la foi de recommencer sur une série. Je vous avoue. Donc j'ai regardé le premier épisode que j'ai trouvé ultra fidèle à mes souvenirs. Après, moi je les ai lus il y a vraiment longtemps donc je suis pas sûre à 100% que ce soit ultra fidèle mais par rapport à ce dont moi je me souvenais et à l'impression laissée par le livre ouais, moi j'ai trouvé ça bien. Il y a deux séries de livres qui ont été adaptées en film à cette époque-là et que j'avais lus en partie au-dessus du moins avant. C'est Narnia en premier et les chroniques de Spiderwick en second. Pour Narnia j'ai lu je les ai lus dans l'ordre d'écriture c'est-à-dire que le tome 1 théorique je l'ai lu au milieu je sais plus à quel endroit au niveau du tome 5 je crois un truc comme ça mais j'ai lu en premier du coup le lion, la sorcière et la raiment magique qui est le premier à avoir été écrit et qui est le premier à avoir été adapté en film puisque le 1 dans l'ordre du récit n'a pas été adapté du tout en film. J'ai fini le livre le jour où le film sortait un truc comme ça donc je l'ai vu très très rapidement après et pour moi c'est l'une des toutes meilleures adaptations de films enfin de livres en film que j'ai vu. Vraiment j'ai été bluffée il y avait quasiment tout dedans on retrouvait vraiment l'esprit des livres et tout enfin j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi les films suivants alors je sais qu'ils ne sont pas très plébiscités mais moi j'ai trouvé qu'ils étaient encore une fois très fidèles aux livres et du coup j'ai trouvé ça vraiment cool les livres du coup je les ai tous lus alors ça m'a pris un petit peu de temps parce que je ne les ai pas tous lus d'affilée etc mes parents s'étaient achetés l'énorme intégrale de Narnia avec Aslan le lion sur la couverture mais je le trouvais trop gros pour pouvoir l'emmener facilement à l'école du coup je m'étais empruntée à la bibliothèque les tomes à l'unité pour pouvoir les balader plus facilement et c'est vrai que Narnia c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup et que je me dis que je relirais bien autant les Roaldas les compagnie je les relirais avec mes enfants pas avant c'est pas pour tout de suite les enfants donc voilà mais pour le coup Narnia ouais je sais que c'est pas que pour enfants j'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien les relire le second c'est Spiderwick donc qui est sorti en film alors j'ai vu le film bien après j'ai lu le livre au moment où ça sortait etc puisque j'ai eu le livre avec l'affiche du film en couverture donc avec l'intégrale des 5 livres et j'ai bien aimé et en fait je me suis prise à les relire la semaine dernière parce que Lauren il les a il a les tomes à l'unité lui qui sont superbes c'est des superbes objets avec les pages un peu déchirées là sur le côté et tout je les adore à la relecture c'est vraiment très enfantin c'est pas comme Narnia où je sais qu'il y a vraiment un message plus profond derrière etc là c'est vraiment enfantin alors ça se lit bien il n'y a pas de problème mais je n'y ai pas trouvé mon compte en tant que jeunes adultes quoi c'est pas si vous vous en souvenez et que ça vous a bien plu gardez ce souvenir là quoi je trouve que ça a un peu changé les souvenirs que j'en avais comme je vous l'ai dit plusieurs fois à travers mes vidéos ma maman nous lisait beaucoup beaucoup de livres quand j'étais petite même quand j'ai grandi avec mes soeurs donc pendant les temps de repas mes parents d'ailleurs les deux nous lisaient à tour de rôle des livres donc on avait un livre qui nous durait le temps que ça durait et ils faisaient ça pendant les repas ou pendant des temps où on savait pas trop quoi faire etc donc ils nous faisaient la lecture à voix haute et du coup ma maman nous avait lu beaucoup beaucoup de livres de la bibliothèque Rouge et Or les vieilles collections de livres voilà qu'il y avait chez mes grands-parents donc pour en citer quelques-uns elle nous avait lu Princesse Sarah Les Malheurs de Sophie mais aussi les autres livres de la Comtesse de Ségur donc notamment Les Petites Filles Modèles etc elle nous avait lu Le Petit Lord Fontalroy elle nous avait lu Heidi elle nous avait lu Hélène Keller voilà donc on a eu plein 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 de livres assez variés finalement puisque là-dedans il y a des classiques et des moins classiques finalement et du coup c'est des livres qui ont fait partie de mon enfance et qui ont bercé mon enfance au même titre que ceux que j'ai lu finalement parce qu'on a quand même eu la lecture petit à petit on suivait les aventures et tout c'était vraiment trop cool et ça me fait la transition parfaite vers la saga qui a marqué mon enfance pour moi et dont je vous ai déjà parlé c'est Harry Potter donc comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo moi j'ai commencé à les lire toutes seules à partir du 4 mes parents nous ont lu 1, 2 et 3 1 et 2 parce qu'on avait déjà vu le film et quand on a 6 ans 7 ans lire un livre dont on connait déjà l'histoire c'est quand même beaucoup plus dur du coup 1 et 2 ils nous les ont lus et puis le 3 allait sortir au cinéma du coup ils se sont dit bah on va leur lire le 3 comme ça elles auront pas trop peur quand on allait le voir parce que pour les films ils s'arrangeaient ils nous coupaient des bouts et tout au début ils nous racontaient ce qui se passait dans le bout manquant et petit à petit on a pu les voir en entier mais là du coup au cinéma on peut pas faire ça du coup ils se sont dit bah on va leur lire et comme ça bah elles auront pas peur et on pourra les emmener au cinéma du coup on avait dû laisser la plus petite de mes soeurs mais moi je devais avoir 8 ans et ma soeur intermédiaire 5 du coup on avait dû aller voir Harry Potter comme ça et on avait pas eu peur du tout alors qu'il est quand même assez effrayant avec le loup-garou etc mais on avait pas eu peur du tout on savait exactement ce qu'il allait se passer en théorie bon il y a quand même beaucoup de changements et c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment détesté un film que je suis allée voir au cinéma parce qu'il est extrêmement différent du livre qu'on se le dise alors c'est moins choquant les fois d'après quand on est prêt psychologiquement à tout ce qui manque mais du haut de mes 8 ans j'ai trouvé quand même que ce film était bien nul et qu'il manquait plein de trucs bon depuis j'ai un peu revu ma position ok mais globalement j'étais déjà team livre à 8 ans et ça n'a pas changé d'ailleurs je suis quand même clairement team livre ça n'empêche pas d'apprécier les films qu'on s'entende mais je préfère les livres du coup j'ai lu à partir du 4 en fin de CE1 le 5 en fin de CE2 etc et du coup le 7 est sorti quand j'étais en 5ème en octobre de 5ème donc j'avais 11 ans donc clairement ça fait partie de mon enfance ça a marqué mon enfance ça m'a suivi puisque comme j'ai attendu les tomes etc c'est pas quelque chose comme les Roald Dahl que j'ai lu sur 2 ans là ça m'a pris quand même beaucoup plus de temps et puis un tome ça me prenait l'été quand même parce que le tome 4 il est déjà gros et le tome 5 en CE2 c'est quand même costaud on va pas se mentir ça m'a pris 3 mois à le lire tout seul mais je l'ai fait et j'ai apprécié d'ailleurs cette époque là j'étais très fan de gros livres et c'était mon préféré dans ma tête parce que c'était le plus gros voilà bon c'est stupide en fait c'est clairement pas le meilleur de Harry Potter moi je j'adore le 1 parce que c'est la découverte du monde magique etc Harry qui se fait libérer tout ça j'adore le 7 parce que je trouve que la conclusion est sublime vraiment j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup le 6 avec tous les passages dans la pancine Dumbledore qui explique le truc et tout ça j'adore finalement j'aime pas du tout le 5 parce que il y a Harry qui fait son rebelle Dumbledore qui fait tous les mauvais choix possibles et imaginables donc vraiment moyen j'aime pas le 2 mais parce que j'aime pas les serpents c'est principalement ça j'aime pas le c'est celui que j'aime le moins d'ailleurs quand je les ai lus en anglais je les ai lus en anglais en terminale pour apprendre l'anglais parce que clairement mes profs étaient pas capables de le faire pour moi du coup bah j'ai lu tous les Harry Potter en anglais voilà ça aide bien vraiment si vous êtes pas bon en anglais mais que vous connaissez bien Harry Potter laissez tomber la VF lisez-les et regardez-les en VO c'est top ça marche super bien donc je les ai lus et j'avais fait 1, 3, 4, 5, 6, 7 j'avais sauté le 2 parce que je l'aime vraiment moins et après je me suis dit non c'est quand même trop stupide de pouvoir dire bah je les ai tous lus sauf le 2 donc j'ai lu le 2 à la fin ça m'a pris 3 jours en plus parce qu'il est vraiment pas très gros et mon rythme de lecture avait fortement augmenté avec l'expérience acquise du vocabulaire etc donc je les avais tous lus pas dans l'ordre mais je les ai tous lus puis là je me les suis fait offrir récemment en anglais pour pouvoir les relire en anglais ça j'aime bien donc je les ai en français les livres et en anglais pour les 7 tomes après j'ai les contes de Biddle Le Bard les animaux fantastiques et le Coditch à travers les âges ceux là je les ai juste en français d'ailleurs ces livres là on les a eu aussi à leur sortie il y a très longtemps finalement c'était avant la fin de la série et je me souviens qu'avec mes soeurs on jouait beaucoup plein de jeux différents notamment à la maîtresse évidemment comme tous les enfants j'ai envie de dire et ça faisait partie des livres qu'on utilisait pour faire nos cahiers et apprendre nos leçons voilà donc Harry Potter c'est vraiment quelque chose qui était très important autant pour moi que pour ma famille puisque on les a lus mes parents ils sont pas contentés de nous les lire une fois ils nous ont lu 1, 2, 3 puis après ils nous ont relu 1, 2, 3, 4 puis 1, 2, 3, 4, 5 puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc vraiment les Harry Potter je les ai lus moi et puis je les ai entendus lire et puis maintenant comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo je les écoute régulièrement lus parce qu'ils sont disponibles on peut les trouver sur Youtube donc vraiment Harry Potter et moi c'est une grande histoire d'amour pour de vrai depuis longtemps ça me semblait donc tout naturel de conclure cette vidéo avec ça donc le point culminant pour moi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me parler des livres qui vous ont marqué vous enfants donc de cette période là pendant le primaire globalement au début du collège voilà n'hésitez pas à partager avec moi ces livres là qui ont été importants pour vous et peut-être que ça me rappellera des souvenirs parce que je tenais un livre à l'époque où je notais enfin un carnet dans lequel je notais les livres que j'avais lus et du coup je pourrais essayer de le retrouver si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis peut-être que ce que vous vous mettrez ça me rappellera des souvenirs aussi voilà à très bientôt pour de nouvelles vidéos des bisous ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501